Salut les amis, c'est Nono pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue en ce bon dimanche ensoleillé pour une... du moins sur Toulouse, pour une nouvelle vidéo test rétro, mais cette fois assez spéciale sur un opus de Resident Evil jamais sorti par Capcom. Donc en fait il s'agit de Resident Evil 1.5, qui est tout simplement pour résumer l'ancien Resident Evil 2 qui aurait dû sortir avant que Capcom, Ileki Kamiya et Shinji Megami ne remodélisent le jeu totalement de A à Z afin de devenir le Resident Evil 2 que l'on connait donc du jeu final sorti en 98 sur PS1. Donc je reviendrai plus en détail en fait sur les détails... je reviendrai plus en détail pardon sur le pourquoi du comment concernant ce Resident Evil 1.5 et comment ça se fait qu'on puisse y jouer sur émulateur. Donc on va tout de suite lancer le jeu sans perdre de temps et nous allons découvrir donc ce Resident Evil. Donc déjà le premier détail que l'on constate c'est qu'au lieu des personnages, ben c'est pas totalement les mêmes. Si l'on retrouve donc Leon Kennedy tel qu'il était dans Resident Evil 2 finale et après dans les autres opus comme Resident Evil 4 et le 6, nous avions le personnage qui a été remplacé plus tard par Claire Hadfield donc qui a été anciennement nommé Elsa Walker. Donc là qui était en fait une étudiante fan de moto qui se rendait à Raccoon City pour je ne sais plus quelle raison et donc qui devait survivre évidemment à l'épidémie de zombies qui a été lâchée sur Raccoon City à cause des expériences d'Umbrella. Donc on va jouer en fait avec les deux personnages pour vous montrer les différences et donc tout d'abord on va commencer avec Leon Kennedy. Donc je vais déjà expliquer brièvement les différences, ce qui s'est passé en fait entre cette version et la version finale de Resident Evil 2, pourquoi il y a eu autant de changements. Lorsqu'en fait on a connu le Resident Evil 2 de 80 usites, en fait il faut savoir que le développement était plus compliqué que ça. Après la sortie du premier épisode qui était un véritable carton évidemment pour Capcom et Shinji Mikami, un nouveau directeur avait été mis en place, Hideki Kamiya, en collaboration avec Shinji Mikami, qui voulait donc faire une suite directe à Resident Evil 1 avec le 2. Donc en fait ce qui s'est passé, le jeu a été développé sur quelques années, mais sauf qu'au final la version qui était finie à 50-60% de Resident Evil 2, donc avec Elsa, en fait ne plaisait pas vraiment au développeur qui l'avait créé, il trouvait que ça ressemblait trop à Resident Evil 1 et que le jeu n'arrivait pas à se démarquer par rapport au 2, enfin par rapport à ce qu'aurait dû être le 2. Donc du coup en fait il y a eu des conflits internes entre Shinji Mikami et Hideki Kamiya, et donc en fait tout ce qui s'est passé, en fait à la version qu'on a connue de Resident Evil 2, le développement a été totalement repris de 0, et après ça a donné le Resident Evil 2 que l'on connaît avec les refils, donc l'épisode final qui est excellent. Donc là le premier constat que vous pouvez voir c'est que, évidemment là c'est un Resident Evil 2 qui a été tout d'abord en interne, développé en interne et donc jamais sorti, mais sauf qu'en fait on ne sait pas trop comment des malins ont réussi à, des petits malins du net ont réussi en fait à, je ne sais pas trop comment à retrouver les fichiers de développement de ce Resident Evil 2, 1.5, enfin comme il l'a appelé 1.5 maintenant, et donc en fait, et donc en fait après ils ont rendu le jeu jouable, ils ont en fait fait le jeu, ils ont développé le jeu en fait pour qu'il sorte directement sur, sur l'émulateur en version jouable. Donc du coup évidemment ça n'a pas trop plu à Capcom, mais bon après il faut voir que là le jeu est assez bugué, évidemment là on se retrouve avec pas mal de bugs, de bugs de textures là, les portes qui ne sont pas modélisées, les omblis qui traversent les points de caméra, etc. Donc c'est normal, c'est parce que vu que le jeu n'a jamais été finalisé, il n'a réussi à être en version jouable, il reste les bugs du développement du jeu qui n'a jamais été finalisé. Donc en fait, là on commence donc dans le commissariat, avec un level design assez différent de celui qu'on connaît du commissariat de Raccoon, du jeu final, et bien je dois dire que franchement moi je préfère ce design, ce design du Raccoon, enfin du commissariat je trouve, qui est plus cohérent avec le commissariat. Donc là vous pouvez voir les bugs, là je traverse carrément ce qui semblerait être un distributeur de boissons, alors que bon normalement là, là c'est pareil, on passe carrément, vous voyez dans les décors quoi, donc le truc n'a jamais été finalisé, ça se voit. Et donc du coup en fait, évidemment ce jeu jouable n'a vraiment aucune connexion logique, entre ce que vous faites dedans, et puis même les animations d'escalier, vous voyez que ce sont les animations de porte qui s'ouvrent, donc en fait c'est paradoxal. Donc en fait, là il n'y a pas vraiment de connexion logique dans le jeu, le jeu peut être finissable si vous savez où il faut aller, il y avait des vidéos d'ailleurs, où des fans avaient réussi à finir le jeu du début jusqu'à la fin, mais bon après il n'y a pas vraiment de véritable connexion, le scénario n'est pas présent, donc on sent que c'est une version beta qui a été, alpha qui a été abandonnée vraiment en cours de route. Mais donc en fait c'était vraiment sympa de voir ce qu'aurait dû être en fait l'ancien Resident Evil, à travers cette version jouable. Donc bien évidemment on se balade dans plein de décors qui n'ont quasiment rien à voir entre eux maintenant, parce que très peu de décors ont été en fait réadaptés sur le jeu final du jeu de base. Donc là en fait, ce qui fait que là je me balade, après au lieu de l'inventaire vous pouvez voir qu'il y a un gros problème, parce qu'on commence avec toutes les armes dès le début, donc avec le... Alors après les commandes, ils ont un peu changé en fait, donc on a le flingue, on a le beretta, on a un shotgun, on a un fusil d'assaut, bon enfin vous voyez qu'il n'y a aucune cohérence, et ni l'inventaire ne ressemble absolument pas à celui qu'on connaissait. Donc en fait après pour cette version jouable, ce qui a été fait d'intéressant, c'est qu'en appuyant sur Select, vous avez un menu d'utilitaire en fait qui vous permet d'accéder à certaines données, et donc aussi d'aller directement dans les salles modélisées dans le jeu. Parce qu'en fait effectivement là, même si bon là vous pouvez vous balader un peu partout, et à certains moments vous serez coincé à cause de bugs de collision, ce genre de choses. Donc en fait après vous pouvez choisir tous les décors du jeu sur lesquels vous voulez vous téléporter en quelque sorte. Là si je veux aller dans la salle des crocodiles, Alligator Room, je peux le faire. Donc vous voyez que ça charge, et après on est dedans. Voilà. D'ailleurs une araignée qui a réussi à repop dans l'eau, c'est assez paradoxal. Enfin vous voyez, bon le jeu n'a aucun détail, le jeu n'a aucune cohérence, tout est vraiment, tout est vraiment pas fini, pas fini au lit du tout, ni au lit du haut plan. Et c'est ça qui est sympa, c'est vraiment de voir comment a été fait ce Resident Evil, et qu'on aurait dû connaître dans le 2. Moi pour moi c'est vraiment ce que je considère comme un ovni franchement à voir de sympa. Alors là nous avons un zombie rapide. Donc après au niveau des commandes, ça change pas, c'est un Resident Evil, enfin c'est évidemment un Resident Evil dans les points de caméra 2D pré-calculés, tout ce que ça implique. Donc après il y a des portes évidemment qui n'ont même pas été modélisées, des fois vous avez même des portes qui sont dans les murs, donc en fait il faut marteler le bouton action comme un taré en fait pour voir les décors ou pour accéder à d'autres trucs. Donc c'est quand même assez rigolo. Donc en fait pour l'anecdote ce Resident Evil 2 donc d'ailleurs qui n'est jamais sorti au final et que maintenant on a retrouvé de façon plus ou moins illégale en téléchargement sur le net, bah en fait des fans ont demandé, ont signé une pétition à ce que Capcom en fait sorte le jeu en version finale. Enfin en fait qui remodèle en fait tous les décors et que Capcom le sorte en version finale. Bon franchement l'idée est quand même pas trop mal parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé voir ça en jeu finissable. Donc après techniquement le jeu est finissable après vous pouvez quand même explorer partout pour trouver des objets évidemment. Il y aurait quand même quelques scripts qui traînent là par exemple le script quand on approche de l'armoire dans les zombies qui se réveillent. Donc il y a quand même pas mal de traces du moment qui sont restés et il n'a jamais été finalisé. Il y a même quelques textes où vous voyez il y a même quelques textes qui ont été finalisés vous voyez à partir du développement de base. Et les portes aussi n'ont jamais été texturées et on se retrouve toujours avec la même porte grise en animation qui s'ouvre. Donc franchement c'est vraiment une curiosité qui était vraiment vraiment pas mal à tester. Je ne veux pas y passer non plus toute la vidéo vous avez compris de grosso modo de quoi il s'agit. Nous avions Léon et Elsa Walker dont les scénarios n'avaient aucune logique. En fait ils étaient totalement différents l'un de l'autre et il n'y avait pas de connexion dans le scénario contrairement à Claire et à Léon qui se croisent. Donc franchement c'est une particularité qui est quand même très sympa à tester. Donc en fait la version GT est chargée je me suis un petit peu renseigné évidemment je ne suis pas évidemment seul à avoir fini le scénario contre 5. C'est une news qui a été relayée il y a deux ans sur plusieurs sites et les condémiens ont même été mis sur le net pour pouvoir tester le jeu pour ceux qui voulaient sur l'immunateur même en gravant l'ISO sur une Playstation 1 gravée vous pouvez le lancer dessus. Et donc en fait après il y a des fans qui ont réussi quand même à il y a des fans après en fait qui ont réussi à comment dire à reprendre cette ROM mais à la patcher un peu pour qu'en fait on puisse avoir accès à de nouvelles zones qui étaient complètement buggées. Donc ça c'est franchement vraiment sympa quoi. Donc là on se retrouve avec un bug parce que je ne peux pas accéder au truc nous avons même carrément vous voyez nous avons même carrément le bureau du Capitaine Irons qui était le commissaire de la police de Raccoon City donc là on peut voir un gros bug il y a un homme affalé sur le canapé qui est en train de bugger dans tous les sens. Donc franchement à tester c'est vraiment curiosité et moi je me dis que rien que quand je vois le level design du commissariat quand je m'y bat ce que vous voyez je trouve que le level design fait beaucoup plus commissariat au niveau des bureaux au niveau de l'architecture des couloirs que vraiment celui qu'on a eu dans le jeu final. Donc après il y a quand même quelques décors qui ont été recourés de ce Resident Evil 2 sur le jeu final mais bon comme il y a eu beaucoup de conflits entre Ileki Kamiya qui est devenu au final le véritable créateur de Resident Evil 2 et Shinji Mikami qui n'était là qu'en tant que producteur bon bah en final le jeu a été complètement remodélisé donc je vais maintenant vous montrer d'autres décors et après nous allons passer parce que là les décors il en a beaucoup qui ont été modélisés et après nous allons passer donc avec Elsa pour vous montrer les différences sachant que les décors ne sont pas tous les mêmes pour les deux personnages donc après nous avons des zombies aussi qui courraient assez vite contrairement à vraiment ce qu'on sait dans la base assez particulier bon franchement c'est vraiment très sympa de revoir ce Resident Evil alors je vois absolument pas où je fais il y a trop de zombies enfin voilà bref vous avez compris le petit fail donc bah maintenant je vais redémarrer la vidéo pour vous présenter donc le Resident Evil 2 avec du côté de Elsa à tout de suite et donc nous revoilà les amis donc pour montrer après le gameplay avec Elsa bon bien que là sur les deux personnages il n'y a pas grand chose qui change donc au niveau du design vous voyez que il n'y a rien d'où Elsa qui a été repris pour refaire le personnage de Claire et Phil tout est totalement différent donc en fait pour l'anecdote après ce Resident Evil 1.5 j'en ai entendu parler moi que lorsque il y a eu les news sur Gamecult sur d'autres sites donc de sur d'autres sites de jeux vidéo qui parlaient donc de ce portage moi je ne l'ai jamais connu enfin je ne l'ai jamais entendu parler parce qu'apparemment j'avais pu comprendre en voyant des anecdotes d'avis du joueur que ce Resident Evil 2 était déjà enfin ce Resident Evil 1.5 comme on l'appelle maintenant était déjà annoncé dans les magazines dans cette version au niveau des images etc avant que nous on connaisse donc le Resident Evil 2 finale avec Claire et Léon donc après vous pouvez voir là il y a des objets qui sont carrément pas là où il faut les animations pour prendre les objets c'est carrément pas les mêmes enfin c'est totalement différent franchement c'est vrai que ça serait bien que Capcom nous fasse une version jouable de ce Resident Evil 2 parce que là bon là c'est rigolo à voir c'est une version jouable qui a été un peu patchée pour que ça soit moins buggé il y a quand même des restes de jeux inachevés ça se voit entre les bugs là on peut traverser on peut traverser il n'y a aucun relief vous voyez là c'est comme si je marchais sur la rambarde de l'escalier c'est assez rigolo là je marche carrément dessus vous voyez il n'y a rien qui a été modélisé c'est carrément drôle franchement non pour l'anecdote Resident Evil 2 je vous donnerai un lien si vous le souhaitez pour le télécharger pour le tester sur l'émulateur parce que franchement ça vaut vraiment le coup d'être testé donc là nous avons les couloirs qui menaient normalement à la prison sur le jeu final que l'on connait donc qui a mené là avec Léon où nous allions rencontrer à Daong mais bon là vous voyez que tous les décors il n'y a rien qui a été repris il y a totalement totalement des zones différentes le chien qui disparaît qui réapparaît hop et donc là référence sympathique de la prison nous avons donc là la prison où il y a marqué Claire donc est-ce que c'était déjà une référence au personnage au personnage de Claire que l'on connait dans le jeu final je ne sais pas il y a même Pierce enfin Pierce je ne pense pas qu'il y avait un grand rapport mais Pierce c'est un personnage de Resident Evil 6 qui fait équipe avec Chris Redfield mais je ne sais pas s'il y a une référence directe à lui mais il y a quand même entre Resident Evil 2 ou 1.5 et le 6 il y a quand même de sacrés temps d'attente un dernier qui les sépare donc là je me balade vraiment dans les décors histoire de vous montrer les décors du Resident Evil qu'on n'aurait jamais connu s'il n'était pas sorti au final parce que moi franchement c'est quand même une découverte qui est vraiment sympathique à jouer c'est vraiment dommage au final que Capcom n'avait pas sorti parce que quand je vois ça je me dis que par rapport au Resident Evil 2 qu'on connait c'était une bonne version quand même donc après je ne connais pas non plus les raisons obscures du développement du jeu pourquoi en fait Capcom Konami et Mikami et Kamiya étaient entrés en conflit pour après au final redévelopper le jeu à la base mais bon en tout cas est-ce que ça a été forcément un match je ne sais pas en tout cas ce Resident Evil 2 franchement ce Resident Evil 1.5 pour leur curiosité c'est vraiment sympathique d'accord alors là le personnage a carrément les textures qui ont été enlevées et se retrouvent en blanc les dialogues n'ont même pas été fait ni les textures et donc en fait je pense que là-bas la gamine qu'on voit c'est Sherry Birkin donc la fille de William Birkin dans le scénario donc en fait ils avaient déjà prévu de modéliser Sherry et de montrer Sherry dans le scénario même dans cette version là du jeu vu que dans Resident Evil 2 finale c'est Clara Field qui va s'occuper de Sherry en attendant de trouver un moyen de sortir de sortir du commissariat de la ville de l'usine de traitement etc comme le scénario dont on le connaît donc de Resident Evil 2 sauf que là ce qui est rigolo c'est que la cinématique elle a carrément je dirais les textures des personnages avec des bourbeugs donc là nous avons le parking qui nous menait normalement à qui menait donc à la prison ou rencontrer Ada avec Léon donc là nous avons quelqu'un qui s'est écrasé donc ouais il n'y a vraiment aucune cohérence vous voyez il n'y a vraiment aucune cohérence dans les décors on sent qu'en fait ils ont empilé les décors les uns après les autres en attendant de trouver comment ils allaient fignoler le jeu c'est vraiment rigolo ah bah d'accord il n'y a carrément tout qui a bugué même le menu des bugs a bugué c'est génial en fait il n'y a tout qui a bugué dans le jeu c'est génial là le script et la cinématique de rencontre avec Sherry ça a carrément fait buger le jeu il n'y a les personnels encore une autre cinématique parce qu'après en fait je découvre en même temps j'avais joué un petit peu pour vous présenter mais bon je le découvrais vraiment en retard lui par contre il n'a pas eu de bug mais lui c'est l'armurier qu'il y a dans Resident Evil il a la tronche de l'armurier qu'on croise tout début de Resident Evil 2 quand vous lancez le jeu celui qui se fait tuer par les zombies peu de temps après il avait un fusil à pompe on l'air pas être dans la main enfin si je me souviens bien donc il y a quand même quelques il y a quand même en fait quelques quelques trucs de ce Resident Evil 1.5 qui ont été gardés dans Resident Evil 2 quand même mais on sent que le truc n'est jamais sorti quand même il y a des bugs de tous les côtés c'est un truc de fou puis là le script de rencontre avec Sherry a carrément fait bugger le jeu il fait bugger le jeu c'est génial donc on va essayer de se téléporter dans un décor strictement au hasard histoire de voir la suite alors on retourne dans un des couloirs que j'avais déjà visité avec Léon il me semble donc après je ne sais pas trop ah oui mais c'est la salle en fait où il y avait le c'est la salle où il y avait le où il y avait le chicode la focale on va essayer de se téléporter ailleurs donc bref après si vous voulez accéder à ce menu des bugs qui vous permet donc de voir le jeu enfin de voir le choix de la zone où vous voulez aller il faut appuyer sur select donc pour les intéresser si vous êtes curieux de voir ce truc je vous l'uploaderai si vous voulez le jeu final enfin le jeu final le jeu que j'avais téléchargé des versions patchées des versions patchées pour pouvoir y avoir une version un peu plus stable bien que là il est totalement bugué mais après vous avez des vidéos sur Internet en tapant Residential 1.5 vous pourrez trouver des vidéos de mecs qui arrivent à finir le jeu qui ont réussi à finir le jeu en essayant de trouver une certaine structure logique du début jusqu'à la fin donc là bon je commence à tourner en rond donc je pense qu'on va pouvoir mettre fin à même l'inventaire logique carrément d'accord je vais pouvoir mettre fin maintenant à la vidéo vous avez compris le truc c'était vraiment pour vous faire partager ce Resident Evil 2 sombrement nommé 1.5 de sa version alpha non sortie par Capcom donc c'est quand je vois ça c'est assez dommage parce qu'au niveau du level design je trouvais le commissariat déjà plus cohérent alors après au niveau du scénario je ne sais pas s'il y avait des gros changements entre le Resident Evil 2 finale et cette version alpha mais en tout cas si Capcom voulait nous sortir ce Resident Evil 1.5 en essayant si possible de modéliser le jeu bien sûr en version jouable j'ai vu jusqu'à la fin sans bug ça pourrait être franchement un trésor du passé on va dire enfin un trésor de l'ancien développement du Resident Evil 2 qu'on n'aurait pas forcément connu si la version n'avait pas fuité bien que les journaux en parlaient déjà dans les années 90 donc en 96-97 avant que le développement du jeu ne soit totalement modifié pour devenir le Resident Evil 2 que l'on a connu donc en tout cas j'espère que cette vidéo découverte de ce Resident Evil 2 1.5 très particulier vous aura plu mais en tout cas c'était avec plaisir de vous faire partager cette version jouable qui a fuité sur le net par des petits malins mais en tout cas je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu accès au jeu final enfin au jeu final à cette version officiellement par Capcom parce qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment sympathiques quand on part avec le Resident Evil 2 final que l'on a connu donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite donc une bonne journée une bonne matinée une bonne soirée sur le moment que vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt merci les amis et salut merci c'est parti